Bon, c'est le moment d'en parler. Il y a un problème avec les takedowns dans le Jijitsu brésilien. Et j'en veux pour preuve, regarde, il y a un sommet qui va être donné maintenant aux Etats-Unis en ligne, qui est complètement gratuit. D'ailleurs, je mettrai le lien en description si cela t'intéresse, c'est gratuit. Tu vois, il y a 30 experts de Jijitsu, Judo, Sambo et de Lut, qui vont répondre à des questions très courantes qui sont là, ici, citées. Par exemple, là, tu vois, pourquoi est-ce que les takedowns sont importants en Jijitsu et en self-défense ? Pourquoi est-ce que les takedowns sont souvent négligés dans le Jijitsu brésilien ? Et comment est-ce que l'on peut dépasser sa peur d'apprendre les takedowns ? Voilà, tu vois, c'est pour dire que la réflexion concernant les takedowns est en marche. Elle est en marche dans le monde, dans la planète, ceci pour pouvoir aider les gens à améliorer leur takedown. Il y a les experts ici comme Carlos Machado, que j'aime bien, moi. Steve Scott, très, très bon pédagogue, très, très bon épistémologue aussi, grâce auquel j'ai pu notamment m'améliorer dans la compréhension des Jijis Gatame. Chris Hoyter, évidemment, qui est très connu dans le monde, le fameux ABC, Always Be Chocking. Bien évidemment, Brian Peterson de Teach Me Grappling, qui est celui qui m'a permis de connaître l'existence de ce sommet. Et c'est surtout la personne qui m'a vraiment aidé à mieux comprendre les grands principes de la lutte. Pour entrer dans le cœur de la réflexion, rien de tel que d'aller voir ce que dit John Danaer à propos de ces takedowns. Parce qu'on sait que c'est aussi la personne qui a permis de remettre à flot les leg locks, alors que c'était aussi un vrai problème dans le jiu-jitsu brésilien, parce que c'était un endroit complètement négligé. Et grâce à ces systèmes, grâce à ce qu'il a mis en avant, aujourd'hui les leg locks sont pratiqués partout et tout le monde a rétabli le niveau. Maintenant, il s'attaque aux takedowns et il apporte un système de fit-to-floor. Si tu ne l'as pas encore, je te conseille très 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 vivement de l'avoir parce que c'est quelque chose de phénoménal. Ça va révolutionner ton approche des takedowns et ça va te permettre d'avoir un soulagement comme j'ai eu moi, total par rapport aux takedowns. Parce que tout sera beaucoup plus clair pour toi et tu pourras l'aborder avec vraiment, vraiment. de la sérénité. Alors, ce qu'il nous dit John Danaer, tout au long de cette interview, on ne va pas refaire toute l'interview, mais il y a un problème de motivation, il y a un problème de coaching et il y a un problème de training time. Pourquoi prendre les takedowns alors qu'on peut tirer dans la garde ? Il n'y a pas de raison. Surtout si les takedowns, ça prend beaucoup de temps, etc. C'est beaucoup plus risqué, etc. Tirer la garde, ça va être très bien. Le coaching, et c'est là qu'on va prendre aussi un peu plus de temps pour illustrer ça, c'est fragment fallacy, comme il dit. C'est-à-dire penser, compartimenter le jujitsu en petits secteurs, alors qu'il faudrait apprendre l'ensemble des choses. Il faudrait construire un contexte pour permettre aux gens d'apprendre. Ajouter à ça le problème du « add-on fallacy ». Aussi à gauche, à droite, c'est-à-dire dans la lutte, dans le judo, des techniques, qui au-demain sont très très bonnes, sont très efficaces, et en les ramenant au jujitsu, que l'on va faire en sorte que les athlètes se développent et produisent de très très bons takedowns. Non, 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 il ne suffit pas d'aller juste dans la lutte, prendre le single leg, non, 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 il faudrait faire carrément autrement, il faudrait réaménager tous ces takedowns pour les besoins du jujitsu brésilien. L'objectif des projections dans le judo, c'est qu'on projette avec beaucoup d'impact, beaucoup de vélocité, beaucoup de force, que ce soit spectaculaire. Dans le jujitsu, on a juste besoin d'emmener au sol, voilà, et de maintenir, de contrôler pendant trois secondes. Dans le judo, on n'a pas le droit d'attraper les jambes pour amener au sol. Dans le jujitsu, on peut attraper les jambes pour amener au sol. Dans le judo, on est limité à trois secondes pour prendre des grippes et faire quelque chose. Eh bien, dans le jujitsu, on peut prendre le temps qu'il faut pour avoir les grippes, etc. Du coup, tout cela conditionne les techniques à exécuter en compétition du judo ou en compétition du jujitsu brésilien. On ne peut pas transférer le contexte judo et le superposer directement au contexte jujitsu sans quelque aménagement. Alors, je prends par exemple Osotogari. Ce que tu vas constater ici, on est avec Travis Stevens. La posture est très très haute. Cette posture-là, c'est une posture qu'on a très très rarement au judo brésilien. Les gens sont toujours en semi-crouch, on appelle ça, c'est-à-dire ni en shizentai, ici qui est là, la posture upright, c'est-à-dire très droite, ni en jigotai qui est la posture très très basse. Mais en judo, tu vois, c'est en shizentai. Pourquoi ? Parce qu'on ne craint pas d'être attaqué dans les jambes. Et du coup, regarde, c'est Osotogari. Enfin, c'est un ancien médaille olympique qui nous explique ici la technique Osotogari. Et comme tu le vois, ils sont vraiment upright. Ce n'est pas forcément le cas quand on fait du jujitsu brésilien. Alors, je prends la même technique ici avec Shintaro Higashi qui monte toujours Osotogari. C'est avec une variante, tu vois, il y a ici un hopping leg, c'est-à-dire il va poser un poste sur le genou avec sa jambe droite, ici, mais après il va commencer à tressauter un petit peu sur sa jambe gauche pour pouvoir exécuter son Osotogari. Ce qui va paraître ici, tu vas le voir, mes lames, tout de suite, lorsqu'il va exécuter cet Osotogari dans sa variante ici, avec le déséquilibre, etc. Regarde, il a effectué une roulade lui-même. Et dans les critères du judo, ça, ça passe très bien parce que, voilà, il a fait son hip-on, il a roulé, c'est pas un problème. Mais en jujitsu brésilien, pour quelqu'un qui renverse et qui roule, ça veut dire qu'il n'aurait pas marqué de point, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Donc, ça n'est pas valable dans le jujitsu brésilien. Et dans les projections du judo du type à grande vélocité, on risque souvent d'être exposé à cela, à un roll-over. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste piocher une technique dans le judo et venir la ramener comme si de rien n'était dans le jujitsu brésilien. Alors, entrons dans le cœur du système de John Denaire et parlons maintenant de ce qu'il appelle les prerequisite skills. C'est-à-dire que ce sont des compétences qui sont très importantes avant même que de pouvoir projeter la personne au sol. C'est-à-dire qu'acquérir ce set de compétences permettra de faciliter les projections au sol. Alors, il y en a cinq des sept de compétences. Il y a la posture, il y a les grippes, il y a le mouvement, il y a le déséquilibre, Kuzushi, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et il y a la position, c'est-à-dire la forme même, c'est-à-dire ce qu'on exécute nous, la technique en elle-même. Donc, avant de venir à la position, à la technique en elle-même, il faudrait remplir déjà les quatre autres sphères de compétences. Dont, en premier, la posture. Alors, je vais me servir pour illustrer un peu la posture et les grippes. Ça devrait prendre énormément de temps pour illustrer tout ça. Mais, de quelques exemples de chez nous, en compétition, que nous avons eus. Et je vais commencer ici par Ilia. Stop ! Donc, à partir d'ici, que nous dit John Denaire ? Est-ce que déjà ici, on devrait déjà se préparer à regarder les stance de notre partenaire ? Est-ce que c'est un droitier ? Est-ce que c'est un gaucher ? Est-ce qu'il va venir avec la jambe droite en avant ? Est-ce qu'il va venir avec la jambe gauche en avant ? Parce qu'en fonction de ce qu'il est droitier ou gaucher, ça va changer la stratégie de notre attaque, notamment au niveau du gripping. On peut dire qu'il y a droitier, droitier, que son adversaire est gaucher. Donc, ici, il y a toute une affaire, toute une stratégie à mettre en place pour emmener au sol, notamment par les grippes qui vont se faire par la suite. Oui, il est bloqué parce que, il s'en va, il descend à celle-là pour aller chercher un single leg. Mais, regardons Ismaël. Il est en semi-crouch, c'est-à-dire protection de la pelle et protection des jambes. Alors, avec Joe, on voit que son adversaire protège donc sa jambe gauche avec son... et c'est la pelle. Joe, ici, avance sa main de contrôle, ce qui est une très bonne stratégie pour protéger son power hand. On regarde Nadir. Tout de suite, il prend l'épaule de sa main gauche qui est une saisie très très forte. Là, Nadir est en droitier, son adversaire est en gaucher et cette main sur l'épaule est une saisie déjà très très forte. Alors, on va regarder maintenant Rémi. Ben, Rémi part de la gauche, son adversaire part de la gauche, donc on est dans une saisie croisée. Et là, la stratégie doit être différente. Exposition du dos ou exposition de la center line. Ici, on le voit, c'est un gaucher, Vincent. Il a affaire à un gaucher aussi. Donc, ici aussi, il doit pouvoir s'adapter à la stratégie. Que va-t-il choisir de faire puisqu'il y a ici le power hand droit de son adversaire qui est pratiquement en avant. C'est une petite erreur ici qu'il a un autre adversaire, l'adversaire de Vincent, mais voyons. Très important de pouvoir comprendre la posture. En l'absence des grippes, sans même qu'il y ait des grippes, il y a déjà beaucoup d'opportunités à saisir sans les grippes. Et cela, que l'on soit en staggered stance, que l'on soit en kinkaiotsu ou en aiyotsu. Et c'est très important, si tu es droitier, si tu es gaucher, de comprendre quelles sont les opportunités avant les grippes qui s'offrent à toi. Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations, puis j'ai venu au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très, très apprécié. Et tu as Paypal, tu as la boutique, tu as aussi le tipé. Tu peux faire un don qui te convient et ce sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.